La porte d'espérance Ce thème concerne Israël, mais d'une manière plus générale, nous voyons que Dieu transforme la malédiction en bénédiction. C'est le plaisir de Dieu et c'est sa gloire. Amen. Lisons Osée 2, verset 17. Concernant le prophète Osée, Osée en hébreu c'est Ochéa, qui veut dire l'éternel sauve. C'est évidemment plus parlant. Osée était le nom de Josué, que Moïse a changé en Yéhoshua. Jésus en hébreu c'est Yéhoshua, qui veut dire la délivrance, le salut. Mais c'est en fait un diminutif de Yéhoshua. Le Rav Kadouri, originaire d'Irak et fameux kabbaliste, 200 000 personnes étaient à ses funérailles. En 2006, il est mort à l'âge de 108 ans. Il avait prédit que le Messie se nommait Yéhoshua. Et quelques mois avant son décès, il avait dit à ses disciples, à Yom Kippour, qu'il avait rencontré le Messie. Ceci est confirmé par son fils. Mon père a rencontré le Messie lors d'une vision et nous a dit qu'il viendrait bientôt. Il écrit, concernant l'abréviation du nom du Messie, mon père a laissé cette phrase. Il élèvera le peuple et prouvera que sa parole et sa loi sont valides. En fait, les premières lettres de la phrase en hébreu donnent le nom de Yéhoshua, ou plutôt Yéhoshua. Parlons maintenant de Petartigva, la ville d'Israël. Il est intéressant de lire que dans l'histoire de ce village, créé en 1878, ça a été l'un des premiers mots-chavs, Petartigva signifie l'ouverture vers l'espoir ou la porte d'espérance. C'est donc une ville près de Tel Aviv. Sa population en 2018 était de 245 000 habitants. Et Petartigva est considérée comme la mère des mots-chavsots. Parce que ce mots-chavs a été fondé en 1878 par des pionniers religieux qui étaient menés par un certain Yéhoshua Stamfer. Ce fut la première implantation agricole juive moderne en Palestine, alors à ce moment-là intégrée à l'Empire Ottoman. Elle a depuis prospéré et s'est développée au point de devenir la septième ville d'Israël. Les pionniers avaient au départ l'intention de s'établir dans la vallée de l'Accor, près de Géricault. Et ils commencèrent l'acquisition de la terre dans ce but. Ils choisirent le nom de leur implantation d'après la prophétie de Osée. De là-bas, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Mais le sultan turc annula la vente de la terre et leur interdit de s'implanter à cet endroit. Les pionniers gardèrent la vision et finalement achetèrent des terres près de la source du Yarkon, complètement à l'ouest. Et le sultan leur permit le développement de ce projet. L'emplacement était constitué de marées infectées par la malaria, mais avec l'aide financière du baron Edmond Rothschild, ils purent drainer les marées et cultiver la terre. Aujourd'hui, Petartigva est le deuxième pôle industriel d'Israël après Raifa, avec l'installation d'industries high-tech comme Intel et IBM. Alors, cette vallée d'Accor, quel est le sens de cette vallée ? Elle est liée aux troubles, aux malheurs, aux péchés, notamment le péché d'Acan. L'histoire remonte à Josué. Acan avait gardé des objets dévoués par interdit. Un manteau de grand prix, de l'argent, un lingot d'or. À cause de cela, Josué et son armée furent vaincus dans la ville d'Aï. Et Dieu révéla alors à Josué qu'elle était le coupable, et il fut lapidé, Acan fut lapidé avec sa famille. Cela se passait dans la vallée d'Accor, qui signifie le trouble. Lisons Josué 7, 24. Dans le Nouveau Testament, nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. Tous deux mentirent au Saint-Esprit, et ils tombèrent sous le jugement de Dieu. Même dans la Nouvelle Alliance, on doit être conscient que le péché peut être puni de mort. Cet événement nous montre combien le péché est haïssable pour Dieu et empêche la bénédiction. Combien nous devons être attentifs à nous placer sous le sang de Jésus, qui nous lave de tout péché et nous purifie de toute iniquité, selon 1 Jean 1 9. Qu'en est-il de la porte d'espérance ? Pour Israël, Dieu veut transformer cette vallée d'Accor en espérance. Il y a là un principe. Réalisons-nous la portée de l'établissement du Moshav, Pétartigva, dès 1878 ? C'est un vrai signe prophétique, établi avant la déclaration de Théodore Herzl en 1897, avant la déclaration Balfour de 1917 et bien avant la reconnaissance des nations en 1947. La bénédiction de Dieu précède l'œuvre des hommes. Pétartigva, c'est le signe d'une alliance que Dieu a prononcée solennellement avec Abraham en Genèse 15. C'est une alliance indestructible, une alliance éternelle. Il y a aussi le terme « le jour de Gisréel ». Nous devons comprendre comment Dieu a agi avec Osée et sa femme Gomère, une prostituée. Ils sont en fait un signe pour Judas à Israël. Le premier fils se nomme Gisréel, qu'on peut traduire « il dispersera ». Leur fille, deuxième, est « l'Oruhama », c'est-à-dire pas de miséricorde. Et le deuxième fils s'appelle « l'Oami », pas mon peuple. « Car vous n'êtes pas mon peuple, dit le Seigneur, je n'existe même pas pour vous ». Mais Dieu va parler à Israël dans le désert, qu'on pourrait traduire en « 2000 ans d'exil ». Il va parler à son cœur et transformer la malédiction en bénédiction. Alléluia ! Gisréel deviendra « Dieu s'aimera ». L'Oruhama deviendra «ruhama », c'est-à-dire « je lui ferai miséricorde ». Et l'Oami se transformera en « tu es mon peuple et je suis ton Dieu ». Lisons Osée 2, verset 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu de leur dire « vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays. Car grande sera la journée de Gisréel. La version Kuhn dit « Ils feront reculer du pays les limites, et grand est le jour de Gisréel ». Cela nous parle du grand Israël. C'est le jour de Gisréel. Dieu va semer sa gloire dans toute l'humanité. Cela représente le jour de l'Éternel, celui du royaume glorieux, sous la direction du chef par excellence, le roi des rois. Il y a une magnifique expression qui est donnée par Osée « Je serai ton fiancé pour toujours ». Chers amis, combien ces paroles sont remplies de tendresse pour Israël. Lisons ce verset 21. « Je ferai de toi mon épouse à perpétuité, je te fiancerai à moi par la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. » Rappelons-nous que Paul a interprété ces paroles d'Osée pour parler de l'Église. « Le peuple qui n'était pas mon peuple, l'Oami, et qui devient les fils du Dieu vivant. » Rappelons également les conclusions que l'apôtre fait réalisant que Dieu a enfermé tous les hommes juifs et non-juifs dans la désobéissance pour faire finalement grâce et miséricorde à tous. Chers amis, Dieu a les mêmes accents de tendresse envers les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire les païens qui acceptent de mettre leur pleine confiance, leur foi, en celui qui a donné sa vie en sacrifice et qui est vivant éternellement. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !